Pour notre antenne, le Premier ministre Bruno Tchibala évoquait un arrangement possible sur plusieurs dossiers judiciaires, dont le sien. Alors comment comprendre cette annonce ? C'est-ce le signe d'une ouverture des autorités ? L'épouse de l'opposant veut y croire, tout en relevant certaines contradictions. Patricia Diomi, invitée de la rédaction avec Marie-Pierre Olfan. Patricia Diomi, bonsoir. Bonsoir. Dans une interview à RFI ce lundi matin, le Premier ministre Bruno Tchibala assure qu'il est en train de travailler pour que le cas de votre époux soit réglé. Est-ce que vous le croyez ? Je le crois parce que je ne peux pas faire de procès d'intention. Ce que je déplore est le manque de précision parce qu'il ne nous dit ni le quand ni le comment. Et cela rend flou sa prise de position. Alors que la RDC a été condamnée sous plainte de mon mari auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. À la fin de l'année 2016. Oui, la décision justement est tombée en novembre 2016. Et la RDC avait six mois pour son application qui consistait à la libérer immédiatement, annuler sa condamnation irrégulière et l'indemniser. Jusqu'à présent rien ne se passe malgré les appels de l'Organisation mondiale contre la torture, de l'Union européenne. La Commission nationale des droits de l'homme, qui est une institution d'appui à la démocratie et un organe technique de consultation en la matière du gouvernement, s'est même déjà prononcée officiellement pour demander au ministre de la Justice qui écrive au procureur général de la République pour donner application à la décision du Comité. Oui, la CADH s'est saisie du dossier et a demandé l'application du jugement du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. C'était il y a quatre mois depuis, rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque est la mauvaise foi de l'exécutive congolais qu'officiellement, à Genève, à la 35e session du Conseil des droits de l'homme, a pris formellement position pour dire que la RDC allait appliquer la décision. Mais rien n'a été fait. Bientôt il y aura une autre session du Conseil des droits de l'homme à Genève. On verra que sera l'explication que l'exécutive va donner. Plus précisément, qui bloque ? Est-ce que c'est le ministre de la Justice ? Ou est-ce que le blocage est ailleurs, au service des renseignements, au cabinet du président ? Je ne sais pas identifier le blocage, mais je crois que c'est au niveau du ministre de la Justice qu'il y a un manque, si vous voulez, de rébellion par rapport aux engagements internationaux de la RDC. En contradiction avec ce que dit Bruno Tchibala, qui lui annonce qu'il travaille sur le cadre de votre épouse. Oui, parce qu'en réalité, le Premier ministre aurait tout simplement dû donner consigne au ministre de la Justice d'appliquer un jugement qui existe. Ce n'est pas une question de bonne volonté, ce n'est pas une question d'un acte humanitaire. Nous, ce que nous demandons, est l'application d'une décision des droits internationaux contraignantes pour l'État congolais. Est-ce que ça veut dire, si le Premier ministre dit qu'il est en train de travailler sur le sujet et que rien ne bouge depuis plusieurs mois, est-ce que ça veut dire qu'il n'a finalement aucune marge de manœuvre, qu'il ne peut pas peser sur ce dossier, contrairement à ce qu'il affirme ? Le ministre fait apparaître que la libération des prisonniers politiques, Jean-Diong Mendoza, soit en question des négociations politiques, amenées avec la SINC et d'autres interlocuteurs. Il évoque effectivement la possibilité que ce soit un dossier politique et pas uniquement une affaire de mœurs. En tout cas, il pose la question. Ici, il y a une cour internationale qui s'est déjà prononcée, reconnaissant l'irrégularité de la condamnation de Mont-Marie. Les montages, salles de tension au secret. Mont-Marie est cité parmi les prisonniers politiques emblématiques qui devaient être libérés à l'issue de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Pour vous, le ministre de la Justice en a fait une affaire personnelle ? Je ne sais pas comment certaines règles de droit sont traitées au niveau du ministère de la Justice, mais il fait souvent des déclarations contradictoires. D'ailleurs, en contradiction même avec ce qu'on avait statué au niveau du dialogue au centre interdiocétien de la SINC. On voit beaucoup de contradictions, d'approximations. Ce que nous demandons est que la justice soit appliquée, parce qu'en réalité, elle a été déjà dite. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de votre époux ? Mon mari est hospitalisé depuis une année et demie dans un centre qui se trouve ici à Kinshasa. Il a un problème cardiaque consécutif aux tortures physiques et morales qu'il a subi. Il est toujours engagé dans son combat, qui est le combat pour le respect des droits civils et politiques des Congolais. Son combat, d'ailleurs, c'était un combat pour la vérité des urnes. On est revenu d'ailleurs encore à la centralité de ce combat. Aujourd'hui, face à un processus électoral qui n'est pas encore crédible. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment un processus électoral qui découle d'un accord politique qui est inappliqué à ce jour pourrait être sérieux. Patricia Diomi, merci. Merci à vous. On l'a invité de la rédaction avec Marie-Pierre Olfoy. Il est 22h52 en temps universel. Il est 24h50. On l'a invité de la rédaction avec Marie-Pierre Olfoy. On l'a invité de la rédaction avec Marie-Pierre Olfoy. C'est très bien. On l'a invité de la rédaction avec Marie-Pierre Olfoy. Merci.